Bonjour, je suis David, directeur adjoint chez TransLink depuis quatre ans. Et avant d'intégrer TransLink, j'ai passé cinq ans chez Mazars en transaction service. Les perspectives d'évolution chez TransLink, elles sont relativement standards par rapport aux autres sociétés et aux autres banques d'affaires de notre métier. Vous avez un parcours d'analyse de trois ans et ensuite un parcours d'associate de trois ans pour passer ensuite directeur adjoint. Les évolutions à partir de directeur adjoint sont un peu plus discrétionnaires en fonction des compétences de chaque collaborateur. Et les évolutions sur les six premières années peuvent être également adaptées dans nos structures puisqu'on est une structure d'une vingtaine de personnes. Et on peut s'adapter en fonction des différents profils que l'on rencontre. Elles peuvent être raccourcies si les candidats présentent des appétences particulières pour notre métier et développent des compétences plutôt pertinentes. Chez TransLink, en France, nous avons deux bureaux, un à Paris et un à Bordeaux. Mon cœur balance plutôt pour le bureau de Bordeaux, où nous sommes une équipe de quatre personnes qui rayonnons à la fois sur le territoire bordelais Nouvelle-Aquitaine et à la fois sur le territoire français, suivant nos expertises sectoriennes. Depuis le bureau de Bordeaux, c'est un écosystème qui se complète très bien avec le bureau parisien puisqu'on a souvent des projets croisés entre les différents collaborateurs de l'équipe. Il n'est pas rare que des collaborateurs parisiens se déplacent au sein de nos bureaux pour exécuter certaines de leurs missions. Et puis, en synthèse, Paris est peut-être un grand Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada